Salut salut YouTube, ici la vôtre princesse Pagaille. Aujourd'hui je vais vous montrer vraiment en détail comment réaliser ce chignon on fleek avec une laisse frontale sans avoir à se tisser ni rien. Je vais vraiment vous montrer en détail comment la coller, la placer, comment plaquer. Si comme moi vous avez les cheveux naturels qui ne plaquent pas, même si vous serrez le foulard jusqu'à deux heures après, c'est foutu. Voici la solution. Dites-moi en commentaire les edge control et les gels qui fonctionnent pour vous parce que je suis toujours quand même à la recherche du Saint Graal. Et n'oubliez surtout pas qu'en likant et partageant la vidéo, ça m'aide à avoir un tout petit peu plus de visibilité et surtout une chaîne qui grandit bien. Voilà, on se retrouve tout de suite. Je vais commencer avec mon protecteur de chaleur que j'applique sur la mèche de l'avant. J'ai déjà fait l'arrière de ma tête. Donc je vais simplement bien appliquer le produit peigné pour défaire tous les nœuds. Ensuite, je vais utiliser la tension méthode qui consiste à tirer sur les pointes et à passer le sèche-cheveux sur les longueurs. Je vais préparer ensuite ma laisse frontale que j'ai déjà customisée et décolorée au niveau des nœuds. Donc pour ce faire, j'utilise un élastique du fil et je vais simplement coudre au niveau de l'angle de ma laisse frontale. Donc là où ça forme un arrondi, mon élastique, pour me faciliter en fait la pose, vous allez voir comment je vais l'ajuster avec l'élastique par la suite. Donc je couds d'un côté et puis je ferai la même chose de l'autre. Il n'y a rien de très compliqué. Une fois que c'est cousu, je mets ma laisse de côté et je vais lisser les cheveux à l'arrière de manière précise. Alors sur l'avant, je vais lisser de manière grossière et je vais faire une première queue de cheval. Alors là c'est très important de procéder par étapes. J'en fais une première et puis vous allez voir que sur l'arrière, là où j'ai bien lissé mes cheveux, je vais faire plusieurs raies, appliquer mon edge control, attaché avec le fil et puis refaire encore une raie simplement pour que ce soit vraiment super plat. Donc là je suis à ma deuxième raie et je vais le faire vraiment sur tout le long de l'arrière de mon crâne pour que ce soit super super plat et super bien plaqué. J'ai totalisé peut-être 4-5 queues de cheval sur l'arrière. Je ne me rappelle plus exactement mais bon, l'idée c'est vraiment d'avoir un côté très très plat et bien plaqué à chaque fois. Ensuite j'utilise un bonnet à perruque que je vais couper sur le haut simplement pour pouvoir faire passer ma queue de cheval à l'intérieur. Et j'utilise donc mon edge control et ma laque, les deux ensemble pour que ce soit vraiment comme poisseux, vraiment collant et je vais l'appliquer sur mes cheveux. Ensuite je vais couper le filet juste après avoir laissé bien sécher et je vais suivre vraiment alors le tour de mes cheveux, mon implantation. Ensuite j'utilise un fond de teint de la couleur de ma peau, donc sur le bonnet et puis ensuite sur la laisse frontale. Donc rien de très compliqué, juste appliquer le fond de teint de manière plus ou moins uniforme. Ensuite je vais utiliser ma colle qui aujourd'hui est la Bold Hold et donc je l'applique simplement sur la jonction du bonnet et jusqu'à là où j'ai placé les marques. Et alors vous voyez qu'une fois que ça sèche, ça devient transparent et je vais faire comme ça 2-3 couches et simplement venir avec précision poser ma laisse sur la colle. Prenez vraiment votre temps pour cette étape puisque quand c'est gâté, c'est gâté et une fois que vous êtes vraiment satisfait, évitez quand même de relever, remettre, replacer. Essayez d'être précise, vous venez avec votre peigne à queue pour appuyer votre laisse frontale. Ensuite je vais couper 3 sessions avec mes ciseaux, ça va me faciliter en fait la découpe. Vous allez voir que j'utilise pas le ciseau en lui-même, que j'utilise plutôt une lame de rasoir et alors je vais venir très très précisément le plus près possible des cheveux de la laisse couper en zigzag. Et ça me prend un temps fou mais à la fin ça me donne vraiment une implantation naturelle et vous n'avez plus à le refaire une fois que c'est fait. Donc au niveau des oreilles, je vais couper et je vais également retirer mon élastique. Et voilà, la laisse est posée, je vais couper également le bord du bonnet. Ensuite je viens réaliser mes bébières, j'en fais très très peu. Donc je ressors les cheveux et puis je passe ma lame de rasoir. Et voilà, je peux commencer donc à plaquer mes cheveux. Donc je commence avec ma brosse en poil de sanglier et je reviens avec ma main, brosse en poil de sanglier et ma main jusqu'à ce que ce soit bien plat. Je vais serrer mon fil de manière à ce que ça me fasse une belle queue de cheval et je vais appliquer de la mousse pour vraiment que ce soit bien plat et pour ajouter un tout petit peu de brillance pour avoir l'effet plaqué simplement. Je refais mes bébières toujours avec un peu de mousse et avoir un effet un petit peu naturel. Je mets un foulard et ensuite je vais venir tresser la queue de cheval en ajoutant un petit peu de mèche parce que je veux une longue longue ponytail. Mais si du coup vous la voulez plus courte et que vous avez les cheveux assez longs, vous n'êtes pas obligé de rajouter des mèches ou au contraire si vous les voulez plus longs, vous pouvez encore ajouter plus de mèches. Alors pour la ponytail c'est très très simple, donc il suffit de mettre de la colle au niveau de la trame, donc au niveau de la couture et alors simplement d'entourer notre tresse avec les mèches et on y va graduellement. Vous pouvez également utiliser des bobby pins, donc les épingles à cheveux là, ou alors coudre avec le fil. Moi pour moi c'était la solution la plus rapide, la plus facile et surtout que comme je vais la garder quand même deux semaines, je voulais que ce soit bien bien fixé. Dites-vous qu'au plus vous mettez de mèches, au plus chargée sera votre queue, donc si vous voulez une queue très fine, très naturelle, vous pouvez en fait aller plus haut à chaque fois que vous retournez, donc sans avoir à vraiment serrer en fait vos lignes, donc les espacer un peu plus. Voilà, une fois que c'est fait, je vais couper le bout pour éviter les queues de ras et pour vraiment avoir une ponytail bien remplie jusqu'en bas. Ensuite, pour le haut et pour cacher les dernières coutures, je vais venir avec une mèche de ma ponytail entourée, donc le haut de mon chignon, et je vais coller le tout avec un spray, une laque en spray simplement. Et voilà le résultat, donc après avoir laissé poser quand même 15 minutes, voilà donc ce que ça donne au niveau de l'implantation. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas j'ai bien travaillé, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez et à me réclamer d'autres vidéos. Je vous fais de très très gros bisous et en attendant n'oubliez pas d'être belle. Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz